ok merci pour la question je voudrais répondre à cette question qui dérange beaucoup d'esprit où l'on dit le cet âge de l'église est-ce un enseignement biblique ou juste une pensée de frère wanan c'est parce que les gens ne veulent pas se mettre dans la peau du prophète on ne veut pas comprendre c'est que les prophètes a voulu transmettre comme message qu'ils arrivent à faire cette édiction le terme cet âge de l'église n'est pas tiré de la bible mais l'enseignement sur le cet âge de l'église est un enseignement biblique tout ce que les gens enseignent dans leurs églises est ce que les titres qu'ils donnent à leur prédication sont des titres bibliques je dirais non ce ne sont même pas les phrases de la bible mais les contenus de leur développement sont des contenus bibliques bien qu'il ya de ceux qui dérapent qui vont à travers saïsant le cet âge de l'église le frère bernam n'a pas dit qu'il ya un âge où un enfant est né il a grandi et il est allé mourir on l'a appelé premier âge de l'église ce n'est pas cela quand on parle de cet âge de l'église qu'est ce que les prophètes veut transmettre il veut montrer le période parce que ces églises ne sont pas des églises nouvelles ce sont des églises qui ont existé en asie mineure je parle avec qui est aujourd'hui rappelle là où les gens vont acheter les vestes turquie c'est là où ces églises existaient ce sont des vraies églises et quand on disait écrit à l'ange de l'église telle c'était des lettres qu'on écrivait à deux personnes qui vivaient qui étaient là mais quel lien y'a-t-il entre ces âges de l'église et le message de frère bernam qu'est ce qu'ils voulaient transmettre l'église appelée éphèse il y avait dans cette église là des conducteurs il y avait une certaine manière de vivre et de se conduire quand l'église c'est l'évangile est venu chez nous les gentils après la propagation de l'évangile chez nous les gentils le comportement les habitudes affichés dans l'église appelée église des fesses qui est une église physique cette manière là s'est répercuté de telle période à telle période c'est là où le frère bernam limite les âges il est allé je prends l'exemple qui est plus concret clair quand on parle de l'âge de pergam où l'on adorait un serpent à pergam là bas il y a un temps où on mettait un serpent vivant dans l'église et on l'adorait on vient maintenant dans l'église des gentils on voit l'église catholique arrivait à un moment où il mettait aussi dans l'église un serpent ils adoraient ça ne veut pas dire que le frère bernam a tordit les sens de ce qui s'est passé à turquie en asie minère mais il prend les habitudes les comportements de toutes les églises citées là bas dans la bible avec la marche de l'église c'est ce qu'il dit aussi dans israël et l'église les gens ne comprennent pas il prend la conduite d'israël comment israël a évolué comment israël évolué il prend cette marche là il compare cela à la marche de l'église c'est comme ça qu'il prêche israël et l'église c'est la même manière qu'il prend aussi la comparaison entre les livres de josué et celui des efféziens donc si vous venez avec l'esprit des critiques vous ne recevrez rien de ce que brunam a dit mais si vous venez pour étudier comprendre examiner ce qu'il voulait apporter vous comprenez mieux tout ce qui est comme contenu nous aurons le temps de développer ce sujet parce que sa tape sa plane sur l'étoile dieu a des réponses à toutes les questions autour de la parole de dieu quel est ce nom bénisse